Directement, et il faut être honnête aussi de dire qu'Essner n'a pas un bilan qui est positif pour lui. Vous avez vu, il est vite et pour aller au duel, il est bon aussi. Oh là, Bokhadi, et une erreur de la part de Merveille Bokhadi qui se rassait. Oh, deuxième erreur. Oui, qui envoie directement Maziz vers le but avec une très très bonne sortie. Donc il n'est mais double erreur de la part de Bokhadi. Je disais, c'est la rentrée dangereuse déjà. Bokhadi qui fait un mauvais contrôle, après on sait qu'il est costaud, donc il joue avec sa puissance. Et là, il s'approche trop près. Si ça go, centre puissant, ça aurait pu être intéressant. Bokhadi qui sort de position pour aller au contact avec Bernier. Puissant Bokhadi. Cafaro qui s'infiltre. Il va les frapper. Cafaro, c'est dans les mains de Dic. Et quand je dis dans les mains, je suis gentil parce que... Avec le dégagement d'Ankinier. Bernier. Il faut frapper. Bernier à gauche avec Maziz. Maziz ! Oh là là, ça ne passe pas loin. Pas loin du tout d'ailleurs. Récupération au milieu de terrain de Cissé. Et là, les trois devants bougent bien. Hop, il y a le premier appel ici qui fait tourner l'axe centrale. Et puis là, on essaye d'enrouler. L'enchaînement est pas mal. On va le prendre ici. Un coup de fouet de la cheville peut-être pour l'enrouler un petit peu mieux. Elle ne prend pas beaucoup d'effet. Elle fait un bond. Regardez là, au milieu de terrain. Oui, Mikotadze. Il est passé. Ça aurait pu réussir. Il n'a pas eu le petit brin de chance nécessaire. Dragus, là, il y a faute. Il y a faute aussi. Il se rend la jaune directement parce qu'effectivement, c'est une intervention complètement ratée. Regardez le regard fixe de Mathieu Cafaro. Deux buts pour l'instant, pour le standard, pour Mathieu Cafaro. Arrivé cet hiver, Cafaro, c'est dévié. Mais c'est un peu faiblard pour être dangereux. Tous ces joueurs-là sont techniquement très forts. Tabilla. Mazis. Regardez, dès qu'on a le temps. Ballon dans la profondeur. Il n'est pas mal. Hésitation. Hésitation d'enquiner. Bernier, il est parti pour le but. Ce rat qui ouvre la marque. Antoine Bernier. Le drapeau reste baissé. On va voir ça dans quelques instants. Mais il y a encore une grosse passivité dans la défense du standard. Et là, par contre. On laisse Mazis prendre tout son temps pour donner un bon ballon. L'appel est bon, évidemment. Après, il y a un problème, évidemment, de lecture avec le gardien, avec sa défense. Et puis, le dribble est bon. Il y a un léger problème d'alignement parce que je pense que Nkongu n'est pas tout à fait à la ligne avec ses équipiers. Je suis d'accord avec vous. Mais au milieu de terrain, Mazis, il a trop le temps de lever la tête, de réfléchir. Je l'ai dit là tout à l'heure. Eh oui. Ça va encore enfoncer un petit peu plus le clou sur la crise du standard. Mikotadze peut-être pour le deuxième avec la frappe qui est captée finalement par Ankinet. Ça bouge bien là. Ça bouge beaucoup. Service en retrait. On arrive chez Daniel Oparé. Nouveau centre dans le paquet. Avec une petite faute. Non, il n'est pas sifflé. Il a mis une reprise de la tête directement. Il faut la donner. Il faut la donner comme ça. Cafaro avec Bastien. Amala. Est-ce que ce but va piquer dans le rondeau les joueurs du standard ? Mais pourquoi pas avec cette reprise, cette frappe plutôt de Amala. Et ce ballon repoussé du bras à la part d'Itsch. Nouveau centre qui traverse le rectangle. On va le revoir ici. On a trouvé Amala dans l'intervalle qui accélère. Dès qu'il a une fenêtre de frappe, il la met. Frappe un petit peu écrasée de Selim Amala. Techniquement, on revoit ça ici. Apparait. L'appel de Bernier de nouveau. Oh, il est passé. Et là, il a bluffé complètement Nubi. Le service en retrait. Mikyotadze, premier poteau. C'est à côté. C'était pas mal vu du tout de la part des Sérésiens. Nouveau changement avec Arcella qui va monter au seuil. Regardez ici, c'est pas un petit pont. C'est un grand pont finalement. Le centre en retrait. La frappe est bonne. Elle n'est pas loin. C'est lui qui sort. Et Nubi qui va céder sa place. Cercé là. Voilà, c'est ça. Bien joué ça avec Raskin qui avait trouvé de l'espace dans le dos. Raskin qui tente le premier poteau. Donoum qui fait demi-tour, qui regarde autour de lui, qui perd le ballon. Ça, c'est un cadeau de nouveau. On est Sérésiens. Mikyotadze qui est passé. Je pense pas qu'il y ait de hors-jeu de Nadrani avec la frappe dans les mains de Laurent Enkinet. Tend les bras aussi à Dic. Ce qui lui fera du bien. Et la combinaison. Mazis. Mazis. La frappe. Ça passe juste au-dessus du cadre. Et le long ballon. La tension de Sissé. Monsieur Donne qui met le sifflet en bouche. C'est terminé. C'est terminé. Sérésiens s'impose sur la pelouse du Standard. C'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada